Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a participé au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu hier vendredi à Accra au Ghana. Deux dossiers ont occupé en particulier les quinze chefs d'État conviés à ce sommet extraordinaire convoqué par la présidence ghanienne de la Communauté. Le dossier est nigérien avec le groupe terroriste Boko Haram et le dossier malien. Dans le cadre du dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord, le président de la République Alassane Ouattara est donc rentré hier soir d'Accra après avoir participé à ce sommet extraordinaire. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan était à Maputo, au Mozambique, pour une conférence de haut niveau sur l'essor africain, un continent qui connaît un essor justement favorable en Afrique subsaharienne. Après avoir participé justement à ce sommet, le premier ministre Daniel Kablon-Duncan est rentré à Abidjou. La journée mondiale anti-tabac organisée par l'Organisation mondiale de la santé au Messe a lieu ce samedi. Tous les ans, 400 millions de personnes meurent des effets de la cigarette, soit une toutes les six secondes. Mais depuis quelques temps, on voit apparaître de plus en plus de cigarettes électroniques. Elles sont censées aider les fumeurs à décrocher. Et nous allons parler maintenant de l'amélioration de la situation énergétique en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Adam Akone. La décision est tombée le 27 mai dernier. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie passe à la phase d'éclairage. Pour avoir l'électricité, les ménages sollicitant une intensité de 5 ampères bénéficient d'un échéancier. 1000 francs CFA payables au moment du raccordement et de l'abonnement au réseau électrique et les 149 000 restants étalés sur 10 ans. Le ministre Tungara étudie en plus la possibilité de donner le choix aux abonnés d'opter pour des factures mensuelles ou bimensuelles. Et la cible visée par la décision gouvernementale est bien identifiée. Cette mesure qui est marquée du saut du président Alassane Ouattara est une mesure qui ne concerne que ceux qui n'ont pas aujourd'hui de lumière dans leur maison. qui n'ont pas de contrat d'abonnement et qui ne sont pas branchés. Cette mesure est faite pour les moins favorisés de notre population. Dans un premier temps, il viendra ensuite d'autres mesures qui vont aller en faveur de ceux qui ont plus de possibilités. Avec cette nouvelle disposition, c'est un package que le gouvernement offre aux ménages économiquement faibles. Ils auront d'abord le branchement, l'abonnement, les installations intérieures, le contrôle de ces installations et les lampes à basse consommation. Tout ce package sera un kit qui permettra à tous les habitants de ce pays qui veulent se brancher au réseau national de le faire avec plus de facilité. La mesure entre en vigueur dans le dernier trimestre de cette année. Elle permettra de passer de 50 000 à 200 000 abonnés par an, donnant du coup une réponse appropriée au phénomène de fraude avec les branchements anarchiques dont le manque à gagner est estimé annuellement à 54 milliards de francs CFA. La Centrafrique est dans la tourmente. La ville est paralysée depuis plusieurs vendredis par une nouvelle vague de manifestations contre le pouvoir. Au moins trois personnes sont mortes. Une dizaine ont été blessées. Les armes résonées et les forces françaises et africaines ont ripostées. Les forces françaises et africaines, massivement déployées dans la ville depuis la théorie de Fatima, ont toutes les deux été prises pour cible. La violence fait rage dans l'est de l'Ukraine entre soldats ukrainiens et séparatrices pro-russes. La Russie accuse les forces ukrainiens de violation de la Convention de Genève de 1949 qui garantit la protection de la population civile en temps de guerre. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !